Gros concours actuellement sur mon Instagram et ce jusqu'au 28 février. A gagné une paire au choix entre une Sean Wotherspoon et une Air Max One. Mais également un running boy de la part du créateur Ariès. Toutes les règles relatives à ce concours sont écrites sous le post. Et bien évidemment vous pouvez retrouver le lien de ce concours en description. Voilà, bonne chance à tous. Et voilà, une vidéo par jour pendant deux semaines c'est terminé. Là encore qui s'affiche à l'écran une petite lettre. Et si vous avez regardé les 14 vidéos et trouvé le mot de passe de ce défi. Envoyez-moi un DM sur Instagram avec le mot de passe. Uniquement le mot de passe, ne mettez rien d'autre. Et je vous envoie un petit lien qui vous envoie vers un petit concours caché. Je ne vous en dis pas plus mais si vous avez trouvé le mot de passe. Félicitations, on se retrouve dans une autre vidéo. Je ne vous dis pas laquelle. Mais voilà, comme je vous l'ai demandé mercredi on va faire une petite FAQ. Mais avant ça je voulais faire un petit bilan de ces deux semaines. Alors moi je suis très très satisfait de celui-ci. Parce qu'on a augmenté le nombre de vues, augmenté le nombre d'abonnés. Mais également j'ai augmenté ma connaissance envers mon contenu, les gens qui regardent mon contenu. Je me suis vachement amélioré dans le montage ou bien dans la diction quand je parle en vidéo etc. Et ce qui était bluffant c'est que mis à part une vidéo, mais ça c'était un petit problème. Toutes les vidéos ont atteint 1000 vues. Et c'était vraiment l'objectif. C'était que les vidéos marchent entre guillemets. Et ça m'a fait extrêmement plaisir de voir que vous étiez et au rendez-vous dans les vues. Et au rendez-vous dans les commentaires. Mais également au rendez-vous dans les likes. Et même sur Instagram vous avez été très présents. Et je vous remercie du fond du cœur pour tous les messages de soutien. Même si vous, lorsque vous répondez à un commentaire, en fait c'est extrêmement important pour nous. Parce que, et c'est pour ça qu'on vous le demande. Parce que c'est incroyablement satisfaisant de se dire, il y a quelqu'un qui a regardé ta vidéo, qui a posé un like et qui a pris son temps en plus de ça, de mettre un petit message. Et même quand vous mettez un petit message de force ou j'en ai vu qui ont mis le référencement, ça fait extrêmement plaisir et ça joue pour 90% du travail. Moi c'est un vrai plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. C'est pour ça que je réponds à tout le monde. Ou bien si je ne réponds pas, je mets un petit cœur parce que je n'ai pas forcément grand chose à dire là-dessus. Mais voilà, merci du fond du cœur. Et n'hésitez pas, si vous kiffez un contenu, à aller mettre un commentaire. Que ce soit pour moi ou n'importe quel autre YouTubeur. Un petit YouTubeur de 100 abonnés ou même un mec à 100 000. Croyez-moi, ça fait extrêmement plaisir et on est très heureux de dire ça. Donc merci à tous et passons à la FAQ. Alors on va commencer par les questions qu'on a trouvées sur YouTube qui m'ont été posées dans les commentaires. Et on va commencer avec Nathan qui m'a demandé « As-tu des projets pour l'avenir sur YouTube ou IRL ? » Alors, de façon normale sur YouTube, oui, je vais continuer ce que je fais. C'est la première fois en 10 ans que ça marche vraiment sur YouTube. Parce que pour moi, avoir dépassé 1 000 abonnés, ça veut dire que ça marchait. Là, on est à 3 000. Ça veut dire que peut-être un jour, on sera à 5 000 et peut-être un jour à 10 000 et peut-être un jour à 100 000. Et on va recevoir ce foutu trophée. Mais voilà, concernant YouTube, ce serait faire plus de feats et développer les featuring sur ma chaîne. IRL, ce serait passer un concours pour augmenter au niveau des profs. Alors, Najib qui nous demande « T'en penses quoi du monde de la sneakers de nos jours ? C'est plus devenu du business qu'une passion ? » Je pense pas. J'ai pas cet avis assez tranché sur la chose. Moi, c'est plus une idée où les sneakers aujourd'hui, c'est devenu très populaire. Beaucoup de gens sont au courant de ça et le Covid a fait exploser tout ça. Parce que je me rappelle que lorsque c'était le confinement, les drop sneakers, c'était une folie furieuse. Tout le monde sur Twitter, même les gens que je suivais, par exemple pour le basket, s'intéressaient à la chaussure, s'intéressaient au fait que, puis se copent une paire et puis se la revendent et se faire de l'argent dessus. Et c'est normal, lorsqu'il y a de l'argent à se faire, l'intéressement augmente. Est-ce que c'est devenu plus un business qu'une passion ? Je sais pas. Parce qu'il y en a qui sont passionnés par le business qu'il y a là-dessus. J'ai pas cet avis tranché là. Juste moi, ce qui m'agace un petit peu, c'est ces gens-là qui vont « copent » n'importe quoi et essayer de le revendre. C'est l'exemple de la Lidl. Informez-vous un tout petit peu, soyez concernés par ça avant de pouvoir justement vous faire un business là-dessus. Mais la passion peut venir en achetant les chaussures et en voulant les revendre. Donc voilà, moi je suis pas très tranché. Je me suis fait à l'idée que c'était terminé, que j'aurais toutes mes paires en recel. Donc maintenant c'est terminé, mais voilà. Chacun fait son business de son côté. Si tu kiffes le père parce que t'aimes bien les vendre et te faire un billet pour t'acheter d'autres paires ou pour t'acheter d'autres trucs, des projets personnels, c'est comme ça. Et moi je suis pas très tranché sur la question. Juste fais ton kiff et embête pas les autres. Donc beaucoup m'ont posé la question entre Noah, Matouzumaki, merci d'avoir posé la question. Ou même Lucas, quel était mon Graal, ma paire de rêves ? Et je pense que vous le savez maintenant, c'est la Jordan 1 Chicago. Celle de 2015, pas celle de 2013, j'aimerais l'avoir. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'il y ait un drop dans pas longtemps, mais j'y crois très peu. Mais en tout cas, prochain drop, quoi qu'il arrive, je vais doubler. Une paire pour Rock, une paire pour Stock, terminé. Antoine qui me demande, tu fais quoi comme boulot ? Pas trop compliqué de faire des vidéos et boulot à côté. Alors je suis, pour ceux qui le savent, enseignant d'EPS dans un collège. Mes élèves savent que je fais des vidéos. Enfin voilà, bon, c'est devenu un petit peu monsieur Gresca plus que mon famille initiale. Mais je suis prof d'EPS. Et est-ce que c'est difficile d'allier les deux ? Je pense que c'est plus un souci d'organisation. Si je m'organise dans mon travail, d'abord dans ma tête, c'est je fais mon taf pour le collège. Parce que c'est mon métier premier. Ensuite, je fais du YouTube en deuxième partie. Parce que c'est un plaisir et c'est une passion que j'ai depuis, je ne sais pas combien d'années, de faire des vidéos sur Internet. Mais voilà. D'abord, je fais mon travail. Ensuite, je m'organise pour faire mon YouTube. Mais souvent, c'est lorsque j'ai des pauses de midi, etc. Est-ce que je n'ai pas à préparer des coups ou mettre des notes, etc. Mais voilà. Non, ce n'est pas trop difficile. Des fois, c'est difficile. Par exemple, quand on arrive sur les périodes de conseil de classe, les périodes où je dois voir les parents, etc. C'est assez difficile. Mais en dehors de ça, je vous avoue qu'il faut juste s'organiser. Là, par exemple, pendant les vacances, j'ai du temps. Donc, je peux m'avancer dans les vidéos. Et des fois, par exemple, il m'arrive de tourner trois vidéos, les monter pour trois semaines. Et comme ça, je suis tranquille. Alors, Mika qui nous demande ta sneakers la moins chère. Et je pense que la sneakers la moins chère que j'ai, c'est la Air Max One Wolf Grey, il me semble. Qui se vend aujourd'hui autour de 200 euros, que j'ai payé 60 euros chez JD. Et qui me demande aussi quel est mon coloris de... Mon top 3. Qui me demande aussi mon top 3 coloris de Jordan 1. Je pense que je vais dire Chicago. C'est dur, hein. Chicago. Baned. Et il y a moyen que je dise Black Toe. Ouais, je crois que c'est les noirs, rouges et blancs. Mais voilà. Il y a Raphaël qui nous demande depuis quand tu t'es intéressé à la sneakers. Alors, je ne sais pas vraiment, mais je vous en ai parlé avant-hier, là, lors de la vidéo sur les paires que j'ai payées retail. La Space Jam, je l'ai eue en 2016, je dirais 2014. Pour être sûr, je dirais 2014, je me suis intéressé à la basket. Et avant toute chose, je me suis intéressé à la basket avec des Jordan 1 Low. Et après, je me suis intéressé au rétro. Et là, c'est parti en cacahuètes. Mais c'est à cause de Mika. Tout ça, c'est à cause de Mika. Il y a Louis qui nous demande la paire qui t'a fait commencer la sneakers. Et c'est une paire de Jordan 1 Low, mais Fat Low. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui le savent. Aujourd'hui, ça s'appelait Low Normal, mais ça s'appelait Fat Low. C'est avec la grosse languette, la paire qui est à la mode en ce moment. Et c'est une paire que mon père me va ramener des Etats-Unis lorsqu'il travaillait encore là-bas. Et voilà, j'avais eu cette paire-là et je m'étais intéressé à tout ça. C'est pas celle-ci, c'est pas la Paris, mais c'était une autre. Et puis après, je me suis intéressé au Low, les rétros que j'essaie de chase un petit peu tout le temps. Et maintenant, je me suis intéressé après à la high, et puis après c'est parti en cacahuète. Mais voilà, je suis très content aujourd'hui d'être m'intéressé à ça, parce que ça devient une passion. Et je suis très fier d'avoir tout ça, parce que ça me permet de aussi vous partager du contenu. Mais voilà, j'ai commencé avec une Jordan 1 Fat Low, P-H-A-T. Alors, il y a Faïs qui nous a demandé qui est-ce qui t'a lancé ou donné envie de commencer YouTube. Bah, c'est DiabloX9. En 2011, j'ai fait ma première vidéo sur Internet, sur Call of Duty. Comme beaucoup de monde, j'ai acheté mon HDP, VR, comme tout le monde. Et j'ai fait des vidéos sur, bah justement, Call of Duty, grâce à DiabloX9, le V12, WarTech, etc. Et après, j'ai fait du Touquet, et après j'ai fait du Sneakers. Mais ce qui m'a vraiment donné envie, c'est DiabloX9, il y a longtemps, longtemps, longtemps. Il y a ma copine qui demande quel a été le déclic et qui t'a poussé à collectionner. Je crois que c'est lorsque j'ai commencé à acheter mes PR Retail. Quand j'ai acheté mes premières rétros, donc la Space Jam ou la Jordan 1 Banner. Je suis tombé dans une marmite énorme et j'ai voulu beaucoup de coloris de la Jordan 1. Et après, je me suis intéressé à tout. Et je n'ai pas vraiment eu envie de collectionner, c'est juste que je voulais les PR. Plus que pouvoir les garder et pouvoir les mettre, etc. Moi, je voulais les PR. Enfin, je veux toujours les PR pour les mettre. Et ça devient un peu compliqué en ayant 50 PR de toutes les mettre, je vous avoue. Mais je suis très content de l'avoir. Mais ce qui m'a vraiment poussé à ça, c'est de tomber dans un truc où il y a un renouveau tout le temps. En fait, il y a toujours des PR, toujours, 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 toujours des PR qui sortent. Et en fait, on devient vite accro. Et c'est ce qui m'a poussé à collectionner. Elle m'a posé aussi la question. Ta collection ou moi ? Toi, mais avec la collection. Et il y a Alumni. On va terminer avec lui. Si tu avais la possibilité de faire une collab avec Nike, sur quel modèle te pencherais-tu ? Comme ça d'instinct, je te dirais la Jordan 1. Mais il n'y a pas beaucoup de travail, mis à part sur les coloris à faire. Mis à part la Château Rouge, j'avoue qu'il y a eu un gros taf. Mais moi, je serais incapable de faire un aussi gros taf sur la Jordan 1. Jordan 1, c'était ma paire de cœur. Mais je pense que si je voulais faire avec du velours côtelé, parce que je suis influencé par Sean, je ferais sur la Air Max 1. Donc voilà, la vidéo est terminée. Les deux semaines de vidéos sont terminées. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux semaines. Est-ce que ça vous a trouvé ? Vous avez trouvé qu'il y a trop de vidéos ? Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait justement du contenu qui était intéressant ? Peut-être d'autres qui étaient moins intéressants ? N'hésitez pas à aller dans les critiques. Allez-y. Il n'y a aucune mauvaise critique lorsqu'elle est constructive. Moi, je vous remercie du fond du cœur pour tout le soutien que vous m'avez apporté durant ces deux semaines. À partir de la semaine prochaine, on reprend une vidéo par jour. Donc l'algorithme, il va être un petit peu méchant. Il va me mettre des petits claques. Il va me dire, mais attends, il y avait une vidéo par jour pendant deux semaines là. Elles sont où les vidéos le lundi, mardi, etc. Donc je vous attends le vendredi à 18h. J'espère que vous serez présents et qu'on pourra aller encore plus loin dans les abonnés, les vues et puis même peut-être développer des nouveaux projets. J'espère en tout cas que les deux semaines et la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront et les nouveaux concepts qu'on mettra en place. Je vous retrouve vendredi prochain à 18h. Ciao.